Mais c'est Akola, c'est Rosalisse. Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog à Rennes. J'ai l'impression qu'il y a des petits bouts de château à peu partout. On dirait une tourelle avec... Il doit y avoir une terrasse sympa. Par là, on dirait que c'est le parc parce qu'il y a soudain de la verdure. Mais avant ça, je ne sais pas si c'est une simple maison, mais c'est super beau. Le morceau de château est à côté. Oh, on dirait un petit bout de château à la Bretonne. C'est vrai. À Colombage. Mais à Colombage, juste pour faire joli, je pense. Et juste à côté, tu as des maisons modernes. Enfin, comment dire ? Bâtiments modernes. Tout tagué. Tu vois, là aussi, c'est un morceau de château. Et Morgane dirait, regarde le panneau, c'est écrit rue de Viarme. Ça te rappelle quoi ? La place Viarme à Nantes. Et donc, ça commence par un entraînement à la Love Live. Effectivement. Avec des escaliers de folie. Bel escalier pour cette entrée du parc du Tabor. Allez, on va le faire rapidement. Et il est arrivé. À mon tour maintenant. Ce parc du Tabor, c'est marqué que c'est un jardin d'abbaye. C'est un jardin d'abbaye, en fait. Oh ! Tu vois, il y a un tout petit bassin, mais il est tellement petit qu'il n'y a pas de canard. Un des plus beaux jardins publics de France. Les jardins de l'abbaye Sainte-Mélène, qui ont été nommés au XVIIe siècle Tabor, qui est en référence à la montagne du même nom, dominant le lac de Tibériade en Israël. Voilà, il y a eu pas mal d'extensions progressives, et aussi d'aménagements faits au fil des siècles, jusqu'au début du XXe siècle. Et donc, on arrive sur ce grand parc, qui mêle, du coup, différents types de jardins. Notamment, il y a un jardin botanique, il y a des jardins à la française, il y a un théâtre de verdure. Il y a vraiment plein, plein d'aspects. Il y a une volière. Le petit étang, ça grimpe. Ouais, ça grimpe pas mal, en fait, partout. Non, on n'arrête pas de grimper. Ils ont fait comme une arche naturelle avec les arbres, et sinon, il y a plein de tout petits ponts. Ça fait marie-poupine, c'est un petit peu, ce genre d'ambiance. C'est vrai. Regarde, il y a un gros oiseau là-bas, qui a l'air de s'approcher, les gens. Ah oui. Ils veulent leur piquer leur nourriture. Tout à fait. En fait, les gens sont là pour se détendre. Oui, c'est ça. Pour tirer. C'est parti. Est-ce que cette grande pente volcourt... Je suis attiré par ce truc mystérieux. Ah, Morgane ! Voilà, je monte, je monte, je monte. Est-ce qu'il y a quelque chose de remarquable ? Pour Rosalice, je vais tenter de faire cet escalier-là. Ah, il y a beaucoup d'escaliers ici. En fait, c'est un parc fait d'escaliers. Parfait pour faire un entraînement physique. En fait, c'est l'escalier parfait pour s'entraîner à devenir une idole, comme dans Love Live. Mais, ouh, c'est quelque chose. Alors, me voilà arrivé à un sommet. Me voilà arrivé au niveau du petit pont qui surplombe l'entrée. Oh ! Il ne faut pas avoir trop de vertige, hein ? Oh, là, 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 là ! Est-ce que c'est remarquable ? Telle est la question. Sans doute, en fait, que c'est chouette. On arrive ici. Nous avons donc un gros tronc, peut-être avec lequel jouer. Et puis, la volière, qui est là-bas. Et enfin, vers la sortie du parc. Et donc, on passe ici, avec cette vue impressionnante, sur le petit pont. Ensuite, on va redescendre doucement. Je pense que c'est un parc sportif. La redescente, la redescente, c'est un parc très sportif. Ah, on aperçoit Rosalice ici. Rosalice qui observe. Je n'en reviens pas, Morgane. Tu étais arrivé tout en haut. Ah oui, ça va. Tu étais sur ce petit pont. Eh oui, sur ce tout petit pont. Je trouve ça incroyable, ces roches. Oui, c'est vrai. Et tu n'avais pas le vertige, là-haut ? Un petit peu, ça donne un peu le vertige, cette vue. Cette vue incroyable. Mais c'est chouette. Attends, on va faire un test. En combien de temps est-ce que j'arrive à aller là-haut ? Parce que tu avais un autre chemin. Je vais prendre le chemin par la gauche. C'est parti. Donc, 45 secondes. Ouf ! Un petit coucou. Waouh ! Super ! Garde la pause. T'es toute petite. Vraiment toute petite. Tu peux revenir. C'est impressionnant. On voit plein d'insectes. Bravo ! Merci ! Et là-bas ? Il y a un oiseau. Il est en train de descendre les escaliers. Il est en train de partir. En fait, il est très pacifique. Il n'a pas embêté les gens. Non. Il a attendu de voir si on lui donnait à manger, puis il est parti se promener. T'es joli comme tout. L'organos ne pas s'approcher. T'es pas très près, là ? C'est déjà pas mal. Il faut lui laisser sa petite intimité. C'est un goéland argenté. Goéland argenté ? En quoi il est argenté ? Il est couleur argent. Ah, effectivement ! Qu'est-ce que tu voudrais ? Tu voudrais qu'il ait de l'argent sur lui ? Donne-moi de l'argent, petit goéland. Je n'aurais pas dit argenté. Tu peux prendre la pause avec lui. Regarde, retourne-toi. Sourire ! Juste pour information, là, je prenais le bus pour aller sur le campus de Beaulieu. Je prenais l'arrêt Musée des Beaux-Arts. Tu faisais ce trajet tous les matins. Il y a des petits endroits pour se poser, on dirait. Et donc, le centre-ville par là. Les Fagnons, Paris, 2024. C'est le collège lycée Émile Zola. C'est un des premiers lycées français créés au début du 19e siècle. Et en fait, il y a plein de panneaux sur l'affaire Dreyfus. Puisque c'est ici que s'est tenu le second procès d'Alfred Dreyfus. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de panneaux. Donc créé en 1899. On dirait que c'est la partie cathédrale. Tu trouves que ça ressemble à une église. Incroyablement incroyable qu'il y ait une boutique spécialisée de figurines, animées, culture japonaise. Figyo Yatta. Ouah ! Regarde-moi toutes ces figurines. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a plein de séries. Pas nécessairement que les blockbusters. Et c'est en sol, le Morgan. Ah oui, il y a quelques figurines en sol. Il y a des figurines géantes. Plein, plein de séries. Même Yofu Kashi no Uta. Des Hatsune Miku. Plein de séries, pas forcément blockbusters. Lycoris Recoil. Les Lycoris comme Morgan. Oui, comme... Parce que Morgan, il a une veste Lycoris. Qu'est-ce que tu as envie d'acheter dedans ? Oh, plein de choses. Plein de figurines free rent. On repassera par là une troisième fois pour la même journée. Et là, incroyable. C'est un mosaïque. Qui décore l'immeuble. Regardez-moi ça. Je trouve ça magnifique. Par contre, il y a trop de tags. C'est une ville qui bouge. Regardez cet événement Mont-Saint-Michel, Miyajima. C'est marquant. Du 11 au 18 juillet. Star, le vélo. Alors, Star, c'est le nom des transports en commun ici. Ah bon ? C'est l'équivalent de Tannes. Roulez ? Oui. C'est ça ? Roulez. Roulez. Star, le vélo. Mais on ne sait pas ce qu'il faut lire. Non, mais c'est Star, tu as raison. Je trouve que tout ce qui est universitaire, école et tout, c'est incroyable. Et bien, tu sais ce que c'est ? C'est une cité universitaire. Oh là là. Il y a des vérandas avec plein de verdure de ce côté. Mais le plus marrant, c'est les balcons de l'autre côté. Et de ce côté, on voit les balcons qui font... Tchou, 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 tchou. À Rennes, c'est bientôt la fête. Il y a Transat en ville. Morgane, il dit, à Nantes, c'est le voyage à Nantes. Mais en fait, c'est déjà la fête parce qu'à côté, c'est la bamboche. Ah bah voilà, la bamboche. Et Morgane me dit, c'est quoi à gauche ? Oh, une place toute dégagée, c'est les champs libres. La place Charles de Gaulle, pour moi, c'est la place des champs libres. Ce qui est remarquable, c'est les champs libres. Mais ici, c'est d'abord la place Paul Ricoeur. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'on a déjà défini depuis longtemps où on allait. On va à Japanim, pardi ! Et donc, c'est une salle de concert, là ? Oui, là, c'est une salle où il y a des gros concerts. Au Liberté, à Rennes. Japanim, ici, à Rennes, on n'y est plus allé depuis bien 6-7 ans. Donc, on ne les a pas vus depuis qu'ils ont déménagé dans des locaux plus grands. Toujours dans la même rue, mais plus grand, beaucoup plus grand. Et je me demande si on va voir le boss de Japanim, Julien. Bon, normalement, le vendredi, il est à Nantes. On le voit souvent à Nantes. Regarde-moi, c'est belle. Waouh, c'est immense ! Voilà, il ne faut pas que j'oublie. Là, j'ai trop de trucs à prendre. Trop de nouveautés ? Trop de nouveautés. Qu'est-ce qui te tente, là ? Ah, voilà, Lycoris Recoil. Tu m'étonnes, j'ai ma veste Lycoris Recoil. Du coup, il y a aussi Dragon Ball Super, Cart Cap, Tor, Sakura. Et ensuite, sur la deuxième vitrine, il y a encore plein de choses à regarder. Il y a un escalier dedans, non ? Pauvre Osalis. Là, c'est la partie sportive. Trop bien. Bon, on y va. On y va. Vas-y, entre. Je suis timide. Énorme ce Japanim maintenant. Il est sur trois étages, rez-de-chaussée et les mangas. Premier étage, les figurines. Deuxième étage, des gunplay et des goodies animés. Et là, on voit que Japan Expo est en approche. J'ai pris un Elk, tome 4. Il n'y en avait qu'un seul exemplaire. C'est pour ça que je l'ai pris tout de suite. Excellent manga. Et puis, Lycoris Recoil, Cart Cap, Tor, Sakura. Le dernier tome, Gros chat et de la sorcière grand-chose. Et la nouvelle série. Il y a un truc énorme. Il y a trop d'informations sur l'affiche, là. Tu dis, One Piece Life, c'est quoi ? C'est un concert ? Non. C'est une lecture de chapitres au mangate. C'est-à-dire, il y a un lieu, mon gars. C'est quoi ce truc ? Je crois qu'on va y aller. Regarde. Une chocolaterie. Incroyable, du chocolat. Oui, ça peut être sympa, ça, du chocolat de Rennes. Le triskel, effectivement. Regarde ces barres de chocolat, comment elles ont l'air bonnes. Oui. Ah là là. Eh bien, alors, Rosalie, ils sont au soir avec un petit chocolat. Ah, tiens donc. On a été attirés par ça, d'abord. Des petites réglettes avec plein d'éclats d'amandes, de noisettes. On va se régaler. Et je pense que ça vaut une dégustation, là. On a pris trois tablettes qui ont des jolies petites décos de Rennes, de Saint-Malo, du parc du Tabor dont on vient. Ici, tu as vraiment une impression de quiétude, de sérénité. En fait, tu es sous des arches, là. Tout d'un coup, tu vois les gros tags. Et là, oh ! Et donc, on est entre deux élections législatives majeures pour la France en 2024. Donc, Morgane, pense que c'est pour ça que tout est barricadé ? Oui, je suis là, je ne sais pas. Je pense que ça a été fermé d'avant. Ah, d'accord. Ah, non, peut-être pas. C'est que partout où on passe, il y a des barricades. Oui. Pas forcément à des endroits compréhensibles. Mais il y a des manifestations tous les jours, ici, à Rennes. Tous les jours ? Oui, tous les jours. On n'a pas encore croisé celles du jour, mais j'en ai déjà vu pas mal. Ah oui, regarde comme c'est beau ce bâtiment en face. Et c'est écrit « West France ». C'est bien. Mais c'est trop beau ! Et dans les années 90, on rêvait de nos magasins de manga et de culture japonaise. Et regarde, là, c'est en magasin de culture coréenne. C'est fou, hein ? Que de K-pop. Incroyable. Incroyable. Waouh. Je suis impressionné. Cela dit, pas que... Enfin, si, parce qu'il y a même des magazines japonais, t'as vu. Oui, en hommage au... Vous avez le monde K-pop. Et tout ça en face de West France. Le château qui sert de local. Bon, Rosalie, c'est le temps de prendre le goûter avant que ça soit pris d'assaut. Et nous allons donc à Mangate. Quoi ? C'est là ? Mais oui ! Mangate. On voit la carte. Bubble Tea, Daifuku et Tayaki. Génial. Ah, je sais ce que je prends. Eh bien, on y va. Tayaki à fond. J'ai un petit matcha, voilà, qui est fraîchement préparé. On a des Tayaki, haricots rouges, chocolat à tester. Et Morgane s'est pris un sirop à l'eau. Oui, Sakura. Ah oui ? Un sirop Sakura. Waouh, c'est bien chaud. Hum, c'est gourmand avec le chocolat. C'est gourmand. Il est tout fondant. Superbe. Je vais manger par contre toi, par attaquement, c'est par là. Bon, haricots rouges. Bah alors Morgane, t'es pas tranquille ? Je suis plus assez entraîné. On a passé un très bon moment, c'est trop mignon. On s'est juste posé la question, vu la superficie assez serrée en fait de la pièce, comment ils pouvaient faire un One Piece Live comme ça. Et c'est là que je me suis dit, Morgane, tu crois qu'ils ont les droits ? Morgane, tu crois pas que le visuel, ça date de J-World à l'époque où il y avait le parc d'attractions lié à Jump au Japon ? Hum, ça me paraîtrait être un truc comme ça. Mais sinon, bon, le cadre était super cool. On s'est assis sur les tatami, ça m'a fait plaisir. Ah, c'était cool. Et maintenant, direction le centre-ville ? Oui, direction Japanim. Encore ? Regarde-moi cette place. Quand c'est bien ouvert comme ça, et que t'as des bâtiments incroyables, je découvre la ville comme si c'était le premier jour. Je vois bien. Bah, j'avais pas souvenir qu'il y ait autant de chronobus, croisement de chronostar là. Et il y en a un qui vient aussi en perpendiculaire. Ah ouais, chronostar. Tu veux filmer un plan ? Wow. Alors là, la trottinette, elle a failli se prendre le chronobus. C'est vraiment très pratique, en fait. Quand on va quelque part, et que généralement, on a l'hôtel qui est loin du campus, or, il faut que je sois à l'heure à mes réunions, que je sois en avance même, vu que c'est moi qui les anime. J'ai tout le temps le stress par rapport au transport en commun. Mais là, en fait, j'avais pas de stress, parce que le bus étant sur sa propre voie, bah, il n'y a pas de souci, en fait. Il est totalement à l'heure. Ça a vraiment beaucoup changé, parce qu'il y a une époque, il y avait vraiment beaucoup de voitures qui traversaient toutes ces rues. Juste qu'il y a des tags vraiment partout. Il y a quelque chose avec les radis dans cette ville. Il y en a partout. Il y a mille radis qui sont accrochés aux façades renaises. Art Furluc, un projet, c'est le spécialiste mondial du radis. Anecdote, il y a plein de QR codes qui sont affichés partout. Et c'était aussi le cas dans le labo d'informatique où je suis allé, travaillé. Et là, j'ai pensé à mon collègue Jean-Yves, dans les cours de sécurité informatique, montre les risques des QR codes. C'est un risque de phishing, en fait. Si quelqu'un, dans la nuit, par exemple, vient recouvrir le QR code en question, vous allez peut-être arriver sur un site que vous croyez légal, alors qu'en fait, pas du tout. Et ce sera un site qui cherchera à récupérer vos données. Les JO avec des cœurs, c'est trop beau. Nous sommes donc à la place du Parlement. Projection monumentale tous les soirs. C'est le spectacle qui se prépare pour les JO. Il y a des spectacles. Miraculeusement échappés aux flammes pour ce qui est du palais, sur le modèle de la place Vendôme. Eh bien, dis donc, est-ce que tu te sens place Vendôme à Paris ? Bah, ouais, il y a quand même une impression d'un peu luxe bourgeoisie française. Eh bien, ici, il y a des librairies. Écoute, c'est parfait. Moi, je suis content. C'est le luxe. Et donc, il y en a plusieurs, librairies Le Fayet. Le luxe à la reinaise. Le luxe à la reinaise, c'est des livres. On surfe sur les lectures. Mairie Opéra. Oh ! Et donc, nous sommes à l'Opéra de Rennes. Ça y est, je me rappelle. On prenait tout le temps cette avenue en remontant. Et même qu'il y avait des transats par là. Mais oui. Et on s'était assis, on s'était posés. Mais oui. Mais parce que ça devait être l'événement de transats. Ah, voilà. Mais il n'y a pas encore les transats. Oh ! Donc, ici, c'est l'opéra. Ici, c'est la mairie. Oui. Oh ! Elle est belle, cette mairie. Elle est belle. Elle, elle est belle. Elle est très belle. Et par là, il y a plein de fagnons bleus. Ce sont des oiseaux. Tu sais, un peu comme les Japonais qui accrochent des petites clochettes. Tu entends qu'il y a du vent. Et du coup, tu as une impression de frais. En fait, c'est du plastique. C'est comme le plastique des sacs poubelles. Il y a un autre Japonisme. Ah oui. Les vagues dans le ciel. On passe au vert, là. L'ombre des sacs plastiques. Un granité. Et j'ai mélangé fraise et citron. Ça va rafraîchir. Ah, c'est trop bien. Du coup, c'est un kakigoli. Mais forcément, c'est fugace. C'est impressionnant, en fait. Mais en fait, c'est plus impressionnant, je trouve, de l'autre côté. Le coup de vent. Le coup de vent. Ah bah oui, là, il y a le coup de vent. Ça fait la mer. Et nous, on vient d'acheter quelque chose. Ce que je portais pendant mes Les Play Disney Dreamlight Valley. Et en plus, c'est fait en bouteilles recyclées. C'est trop mignon. C'est tout doux. Et je suis dans les bourrasques de vent. Ça fait du bien. Alors, Rosalie. Un radis. Qu'est-ce qu'il y a ? Un radis accroché au mur. Il faut que tu cherches tous les radis. J'en ai vu au moins trois. Autant que de Pokémon. Morgane, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est assez impressionnant. Tous les produits sont en solde. Et même des Totoro. Jusqu'à moins 70%. Oui. Mes collègues avaient déjà préidentifié ce qu'ils achèteraient. Ah oui ? Alors, allons-y. Voilà ce qu'on a pris. Des stylos Genshin Impact pour nos neveux et nièces. Surtout pour Max, c'est son anniversaire. Il aura le droit de choisir. Et moi, j'en prendrai un aussi. Tu sais déjà lequel ? Je crois que j'aimerais bien elle parce que je sais que j'ai joué avec. D'accord. Pontoir des sorciers. Qu'est-ce que c'est ? Pontoir des sorciers. Ah, c'est fermé. Ça vient de fermer. Ils ont le temps de fermer. Et nous revoilà à Japani. Est-ce que c'est encore ouvert ? Ah, suspense. Inquiétude, j'ai des choses à prendre. Compléter les achats de tout à l'heure. Oui, c'est ouvert. Super. On arrive devant notre restaurant préféré de ce séjour. C'est la troisième fois qu'on vient en une semaine dans ce restaurant thaïlandais. C'est un bouboune végétarien. Le tofu est tout chaud et caramélisé. Il y a des gyozas végétariens qui sont croustillants. Avec mes nouilles de riz préférées. La sauce, elle est vraiment réussie autour. Et la texture aussi. Je ne sais pas comment il faut, mais c'est trop beau. Et bien alors Morgan, comment ça c'est que tu n'as pas de soja ? Je ne suis pas très fan de soja. Je suis fan de tofu, mais pas de soja. Je suis trop content. Ils m'ont mis double carotte à la place. Les meilleurs beignets de banane. D'habitude c'est informe, mais là c'est des belles petites boules. Tu vois que c'est généreux en banane. Mais tu n'as pas qu'une pâte croustillante. Tu as aussi une petite panure moelleuse à l'intérieur. Je ne sais pas comment ils font. C'est trop bien. J'ai pris ça hier. Je reprends ça aujourd'hui. C'est trop trop bon. Et du coup c'est bien chaud. C'est moelleux et croquant à la fois. Aujourd'hui c'est un nouveau jour et il fait froid. Mais on voulait absolument vous montrer le radis géant. Le radis géant. Le radis géant du collège lycée Émile Zola. Voilà. Incroyable ce radis. Tout en mosaïque. Tout en mosaïque. Non seulement il y a un truc avec les radis dans cette ville, mais aussi un truc avec les mosaïques. Avec les mosaïques. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a un mosaïque. Tu as raison. Quoi ? On est encore dans une crêperie. Mais alors là, un autre style. C'est plutôt chic. Il y a des mosaïques partout. On prend une galette à partager. Ce n'est pas très pratique. Je crois que je vais prendre à la fourchette. Fourchette qui est super design. Glace fièvre. C'est croustillant. On prend un peu de glace. Je suis trop content qu'on soit allé à la librairie Le Fayet. C'est une super librairie. On voit tout de suite que c'est toi. C'est totalement. Il y a les voisins de Yokaï, il y a le vendeur du magasin de vélo et il y a le cri du Koujima. Mais il y a aussi Hirai Yasumi. Bref, il y a tout. Il y a tout. Et d'ailleurs, du coup, j'ai enfin trouvé le vendeur de magasin de vélo, Tom 4. Et aussi, introuvable dans les autres librairies, manga ou librairies de la ville, Anna et le Prince d'Adbion, Tom 3. Fantastique. Je suis ravi. Et c'est donc la superbe librairie à colombage comme ça, sur plusieurs étages. C'était magnifique. Et eux, leur ascenseur fonctionnait. Et il y avait aussi un super rayon de neurosciences. Super rayon de neurosciences. Pour moi, c'était top. On sort de la librairie. Il y a encore un Le Fayet avec les manuels scolaires et il y a un Le Fayet Beaux-Arts avec des livres d'art. C'est vraiment énorme. Et c'est tout le temps dans des lieux qui font un peu historique. Et puis, ils le restaurent et ils le maintiennent à fond. Parce que là, c'est du gâchis. T'as vu, c'est tout à colombage, mais en fait, il n'y a rien. C'est juste tout tagué. Ouais. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que sinon, c'est une ruelle qui est assez charmante. Dans les bâtiments qui sont assez incroyables. C'est écrit « piscine municipale ». Moi, j'aurais envie de dire, c'est, je ne sais pas, monument historique. T'as l'impression, il y a de la mosaïque partout. C'est pas juste un bloc. Il s'est vraiment tout sculpté. Qu'est-ce que t'as pris, Morgane ? Ben, figure Ayata, c'est trop bien. Je n'ai pas pris des figurines, mais j'ai pris un clear file avec l'Ubi de Oshinoko. Et il y a aussi Kanna, qui est très bien aussi. Et puis, sur un de tes conseils, je me suis affiné un nouveau tapis de souris. Waouh, trop beau. Shikishi. Ça ne se voit pas. Kusurida no Hitori Goto. Les carnets d'apothécaire. Un Shikishi Furiren. Au hasard. Et Oshinoko. C'est trop beau. Ouais, c'est super. Il va falloir faire un unboxing. Enfin, un unboxing. Et à côté du chat. Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? Voilà, c'est ça. Il y a le radis. Je ne voyais pas s'il y avait du spécial. Toi, c'était drôle. Ah, ben regarde. C'est une ville radieuse. Ah, ben voilà. Rennes-ville radieuse. Redécouvrir les lieux. Pour moi, surtout découvrir les lieux. On a très bien mangé. J'ai eu plein de petits cadeaux. C'est trop bien. Côté très sympa des magasins. Il y a beaucoup de choses pour les fans de culture japonaise. Mune de rien, c'était une ville. Maintenant, je me dis, waouh, il y a tellement de choses. À voir, à faire. C'est chouette. On a mangé en tahiyaki. On est allé s'amuser en librairie. Avoir des figurines. C'est trop, trop, trop sympa. Et Morgane est allé trois fois à Japanin. Trois fois. Trois fois. Trois fois en une semaine, c'est raisonnable. Dis comme ça. En fait, tout ce qu'on a aimé, on l'a fait trois fois. On l'a fait trois fois. C'est vrai. Et du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice. Bye, bye. Et vu comme tu es habillé, on ne croirait pas que c'est plein le mois de juillet. Il fait frais. C'est vrai. Il y a une goutte froide, mais c'est bien. Je trouve ça agréable. Au moins, on respire. Ouais. Et là, on vole le pigeon. Oui. T'as vu le monde des pigeons ? J'ai vu, j'ai vu. Il y en a plein. C'est quoi ? Très bon. J'ai vu. Très bon. Très bon. En tout cas. Très bon. C'est bon. Et là, on se retrouve le monde.